Salut, salut, bonjour mes étoiles, très heureuse de vous retrouver. Et donc, nous allons continuer dans notre série des pervers narcissiques, comment les reconnaître et puis comment les contourner, surtout comment s'en sortir avec eux, pour ceux qui vivent déjà avec eux depuis des années, qui ne savaient pas au début que c'était les pervers narcissiques, parce qu'ils cachent toujours très bien leur image, leur comportement, leur identité. Mais ils ne vous feront pas voir tout de suite qu'ils sont mauvais, c'est ça. C'est comme le diable, le diable ne va jamais vous présenter le mauvais côté comme ça. Quand quelqu'un vient pour vous faire du mal, il ne va jamais vous venir, oh je viens te faire du mal, il va venir, il va se cacher, il va venir prendre notre forme, faire semblant d'être gentil, venir vers vous comme un ami, comme une amie, et puis petit à petit, il va rentrer dans votre vie et puis vous faire du mal. C'est pareil que le pervers narcissique, parce que c'est quelqu'un qui a un fond mauvais, c'est-à-dire il a des pensées négatives envers vous. Quand il vient vers vous, c'est pour vous exploiter, pour nourrir son ego. C'est des gens qui ont un ego très 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 grand et très affamé, c'est-à-dire leur ego est affamé, ils doivent toujours se nourrir de vos émotions. Ils vont vous faire tomber, vous vous faites rentrer dans des crises de nerfs. Vous allez vous énerver, crier, pleurer, et lui, il jouit en quelque sorte, ou elle, elle jouit pendant que vous êtes en train de crier. Ils vont tout faire pour vous mettre dans des situations qui vont vous faire réagir vraiment très très excessivement. Et eux, pendant ce temps, ils vont vraiment prendre leurs pieds, comme on dit, ils seront très très contents de voir que vous vous épuisez, vous vous devenez même malade, parce que tout le temps, vous criez, tout le temps, vous n'arrivez plus à contrôler la situation parce que tout le temps, voilà, ils vous poussent à faire des trucs, ou elles vous poussent à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Et après, vous vous regrettez, vous vous retrouvez dans des situations, voilà, ils vous accusent pour ce que vous n'avez pas fait, ils mentent sur vous, ou elles mentent sur vous tout le temps. C'est des choses que vous n'avez pas dites, juste pour vous mettre en colère, pour que vous vous énerviez. Et pendant ce temps, voilà, cette personne pense qu'elle a le contrôle sur votre vie, en fait. Voilà, c'est une personne qui va chercher à vous en même temps. si vous vous coupez de tous vos amis, de votre famille, pour que vous ne dépendiez que de lui. Et quand je dis « dépendre que de lui », ce n'est pas seulement la possession amoureuse, « Oh, telle personne m'aime trop, il ne veut pas que je voie telle, telle, parce qu'il m'aime trop, il ne veut pas que je continue de marcher avec telle amie ». Beaucoup pensent que c'est parce qu'il m'aime trop, c'est parce qu'elle m'aime trop, qu'elle ne veut plus que je voie ma famille, je visite mes parents, mais ceci, non. Ça va au-delà de ça. C'est-à-dire, non seulement cette personne qui va vous couper de votre famille, de vos amis, vous n'aurez plus d'amis. Et aussi, financièrement, cette personne va tout faire pour que vous n'ayez plus des ressources. Si vous aviez un travail, il va vous dire « Non, laisse tomber le travail ». Ou elle va vous dire, je parle toujours d'il ou elle, parce que les pervers narcissiques, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes. Voilà, elle va vous dire « Laisse tomber ce boulot-là, moi je vais te offrir plus, je vais te donner plus, 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 machin, machin, machin ». Ou il va vous dire « Laisse tomber ça, je vais te donner plus ». Et vous allez laisser tomber. Parce que vous dites « Non, il m'aime, il est sincère ». Voilà, au départ, il va vous montrer une très bonne image. Donc, si vous laissez votre travail, première erreur, ne faites pas cela. Ne faites jamais cela. Sauf si vous êtes celui d'avoir un autre travail. Ou bien vous avez déjà un autre travail qui vous donne mieux. Ou vous avez votre propre entreprise. Ou vous avez vos propres affaires. Mais ne laissez pas tout pour suivre le pervers narcissique. Parce que tout ce qu'il vous dit, c'est du vent. Aujourd'hui, c'est vrai. Il va vous dire « Laissez votre boulot, laissez ceci, cela ». Mais à la longue, vous allez vous rendre compte que vous vous retrouvez sans ressources. Et il ne vous donne plus rien. C'est-à-dire, quand vous avez votre travail, il vous donnait de l'argent. Oui, il vous donnait de l'argent. Ou elle vous donnait de l'argent de temps en temps quand vous avez votre travail. Mais une fois que vous perdez votre travail, elle va passer le temps à vous dire qu'elle ne vous donne plus rien. Parce que là, maintenant, vous êtes à sa merci. Si vous lui demandez l'argent, il va vous dire ou elle va vous dire que tu n'as qu'à aller travailler. Mais il sait que vous avez perdu votre travail, que vous avez abandonné vos projets à cause de lui ou à cause d'elle. Maintenant, il vous dit « Je ne suis pas là pour travailler pour toi. Tu n'as qu'à t'aider débrouillé. » Donc, ça devient comme ça après. Et vous regrettez. Vous vous dites « Mais pourquoi ? Pourquoi j'ai laissé tomber ce tel truc ? Pourquoi j'ai laissé tomber ceci, cela ? » Et aussi, quand vous avez même un projet et que vous voulez qu'il vous aide, il ne va pas vous aider. Il peut faire donner cet argent ou il peut faire gaspiller ce qu'il pouvait vous donner pour vous aider, pour matérialiser votre projet. Il peut faire mettre ça sur autre chose qui n'a rien à voir, qui n'est même pas important. Et quand vous n'avez... En fait, c'est quelqu'un qui ne veut pas que vous réussissiez. Dès que vous avez un nouveau projet, il va tout faire pour bloquer ce projet-là. Donc, c'est pour ça que j'ai dit dans mon ancienne vidéo, la deuxième vidéo, la partie 2, comment contenir le pervers narcissique. Ne lui dites même pas vos projets. Vous lui dites un projet quand c'est déjà abouti. Ou bien, même si vous avez besoin qu'il vous donne de l'argent pour ce projet-là, dites-lui autre chose. Donne-moi de l'argent, j'ai besoin de faire quelque chose. Il vous demande quoi ? Je ne vais te dire après. Je ne vais pas te donner les détails maintenant. Si tu veux m'aider ou pas, tu peux m'emprunter de l'argent ou pas. Ou vous demandez à cette dame qui peut vous aider, dites-lui, est-ce que tu peux me prêter de l'argent ? J'ai une chose importante à faire avec cela et je te rembourse après. Ou bien si tu peux me donner ou comment. Mais ne lui donnez pas les détails de ce que vous voulez faire parce que c'est des gens qui vont vous dévancer. Soit ils vont aller voir la personne que vous devez voir pour ce projet et bloquer. Il dira à la personne de ne pas vous accepter. Soit cette personne-là va prendre ce projet comme étant son projet. Il va aller présenter ça à la hiérarchie ou bien, je ne sais pas, là où vous devez aller présenter le projet. Il va aller avant vous et présenter le même projet. Et quand vous arrivez, on vous dit non, quelqu'un est déjà venu avec ça, on a déjà pris. Voilà. Donc, faites attention. Faites attention. Je ne dis pas que tous les amis sont... Vous ne devez pas donner vos secrets, vos détails à vos amis. Vous avez des amis, ce n'est pas tout le monde qui est pervers narcissique. Mais une fois que vous avez détecté que quelqu'un est pervers narcissique, faites attention à ce que vous lui dites, à ce que vous lui confiez, à même... à même, voilà... à même... à la façon dont vous réalisez devant lui. Deux clés importantes devant le pervers narcissique. Premièrement, il faut s'affirmer. Savoir dire non. Parce que tout le temps, il va vous demander des trucs. Il va vous poser des questions. Il va vous pousser à faire une action. Voilà. Il va vous pousser à réagir, à vous énerver. Gardez le contrôle, le self-control et dites non. Affirmez-vous. Parce que c'est des gens qui cherchent à être amis avec des gens qui n'ont pas d'estime. Ils ont dit à des états en vous que vous êtes empathiques. Vous aimez trop les gens. Vous n'avez pas vous-même d'estime de soi. Peut-être depuis l'enfance, vous avez eu des blessures d'enfance ou bien on ne vous a pas bien traité dans la maison où vous étiez. Donc vous-même, vous ne vous considérez pas comme quelqu'un. Vous n'avez pas une forte estime de vous-même. Voilà. Et donc, ils ont déjà vu ça en vous. Ça ne sert à rien de lui dire. Même les talents, ils ont déjà vu vos talents. Ça ne sert à rien de lui dire que vous êtes haut potentiel ou bien vous avez des talents, vous êtes empathiques. Lui, il sait déjà. Il va même vous dire pour les personnes qui sont honnêtes. Moi, j'en connais un qui m'avait dit « Ah, vraiment, toi là, tu es doué, tu es doué, tu as quelque chose de spécial, tu as quelque chose de spécial. » Je ne savais pas moi-même ce qu'il disait. Vous voyez, vous ne savez même pas qui vous êtes encore. Vous ne savez pas votre valeur. Lui, il connaît votre valeur. Voilà. Mais vous, vous ne savez pas encore. Et quand vous découvrez votre valeur, quand ça vient de venir lui dire « Ah, Dieu, je sens que j'ai tel talent, je peux faire ci. » Lui, il sait déjà que vous pouvez faire telle chose. Il a déjà vu ça. C'est pour ça qu'il vous a choisi. C'est pour ça qu'il marche avec vous. C'est pour ça qu'il fait, si c'est une fille ou un homme, il fait amitié avec vous parce qu'il a détecté déjà ça avant. Parce que c'est les gens qui étudient leurs victimes, leurs proies. C'est comme des vautours. Avant de se mettre avec quelqu'un, que ce soit en relation intime, que ce soit en amitié, ils observent longtemps. Ils ont le temps d'identifier quel genre de personne ils voient, quel genre de personne ils peuvent sucer, quelle énergie cette personne à qui ils peuvent pomper cette énergie, sucer cette énergie. C'est comme des vampires. Des vampires qui boivent le sang, eux, ils boivent votre énergie. Ils boivent vos... Ils sucent vos vertus. Ils sucent votre énergie. Voilà. Ils finissent le sang en vous, comme on dit. Voilà. C'est-à-dire, si vous vivez 10 ans avec un pérennacique, après, vous n'êtes plus... Vous n'êtes plus... Vous êtes quand même moins vivant, quoi. Voilà. Parce qu'il va vous pomper le chaud et le froid. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, c'est ça. Il change ce qu'il dit. Tout le temps, il est au contrôle. Et lui, il vit sa vie. Entre-temps, lui, il a d'autres conquêtes ou elle a d'autres conquêtes dehors. Il change de dommain. Mais vous êtes dedans, vous êtes sa victime, vous êtes son prisonnier ou sa prisonnière. Vous ne pouvez pas vivre. Il vous empêche de vivre. Vous ne pouvez pas réaliser vos projets. Vous ne pouvez pas faire un business. Vous ne pouvez pas travailler. Il va tout faire pour bloquer... Je dis, il va tout faire pour être au contrôle. Pour être votre dieu, en fait. Dans sa tête, il est votre dieu. Elle est votre dieu. Vous lui appartenez. Vous êtes sa chose. C'est ça, le père et narcissique. Et donc, c'est à vous de vous affirmer. Et donc, comme je disais, ayez votre travail, votre emploi. Gardez votre emploi. Ne serait-ce que pour vous-même être libre devant le père et narcissique. Même si vous ne serez pas totalement libre, mais au moins, vous aurez au moins ce truc-là où vous pouvez vous retrouver vous-même dans votre bulle, dans votre travail, dans votre emploi, dans votre projet, dans votre fondation. Je ne sais pas moi. Dans ce que vous faites, ce sera au moins un moment de relaxation pour vous, un moment de rafraîchissement où vous serez un peu loin de cette personne. Voilà. Donc, faites tout pour pouvoir avoir votre temps à vous, votre moment à vous, votre espace à vous. Voilà. C'est vrai, même si vous êtes dans la même maison, vous êtes mari et femme, comme j'avais dit, ne divorcez pas. Ça ne sert à rien. Si vous avez des enfants, vous avez vécu, vous êtes mariés, vous êtes chrétien, vous vivez dans le Seigneur, ne divorcez pas. Et tenez-vous bien, même dans le corps de Christ, il y a des pévins narcissiques, que ce soit dans les églises. Il y a même certains pasteurs qui sont pévins narcissiques. Ne vous dites pas que c'est pour les païens. C'est pour ça que j'en parle, parce que je suis chrétienne et j'en connais qui sont chrétiens. Donc, si vous êtes chrétienne, même si vous êtes mariée avec, vous ne pouvez pas ne divorcer pas. Sauf s'ils vous frappent. Je dis toujours, si on vous frappe dans un mariage, on vous blesse, vous avez des blessures tout le temps. Là, même si vous partez, Dieu même va voir. Essayez d'abord d'arranger tout. Essayez d'arranger pour qu'on ne vous frappe plus. Mais si on continue de vous frapper, des années durant, partez. Parce que vous allez perdre votre vie dans un mariage qui ne vaut pas la peine. Mais s'ils ne vous frappent pas, quels que soient les abus qu'ils peuvent faire, tant qu'ils ne vous frappent pas, tant qu'ils ne vous blessent pas, ils n'atteignent pas votre intégrité physique, restez. Mais, utilisez des astuces. Des astuces, pardon. Des astuces pour pouvoir vous affirmer. Et il va vous laisser tranquille. Je vous dis, une fois que vous êtes bien affirmé, c'est vrai qu'ils ne guérissent pas, ils vont toujours revenir à la charge. Mais tout le temps qu'ils reviennent à la charge, dès que vous connaissez déjà leur remède, c'est le non. Le non, voilà, le non, et puis après, vous l'ignorez. Voilà. Vous dites non à ses propositions. Non. Tu m'accuses, moi je ne suis pas, je ne me reconnais pas, je ne me reconnais pas, c'est un délire. Vous l'ignorez. Vous coupez le contact. C'est-à-dire, si vous vivez avec de la même maison, je ne dis pas que vous ne lui parlez pas. Non. Vous coupez le flot d'informations. Voilà. Vous limitez. Ce que vous lui disiez avant, vous confiez trop, trop. Non, vous limitez un peu. Et puis, vous ne tombez pas dans ce piège de colère. Il va vous pousser à la colère. Il va vous pousser à vous énerver. Il va vous commencer à laisser passer beaucoup de choses. Voilà. Vous ne vous énervez plus, surtout devant les enfants. Il va remonter vos enfants. Il va dire, regardez comment votre maman, elle s'enflamme tout le temps. Il va vous pousser à la faute. Ou bien, il va vous dire que c'est vous qui avez fait la faute. Et vous pour vous justifier, vous allez vous retrouver en train de tomber tout le temps dans son piège. Donc, vous essayez de, vous concentrez sur ce que vous avez à faire. Et puis, tout ce qu'il vous a dit ici, il vous accuse. Mais vous dites, non, je ne suis pas responsable de ça. Ce n'est pas de ma faute. Et calmement, ne perdez pas le contrôle. N'osez pas la voix. Ne tombez pas en colère. Voilà. C'est ça en fait. C'est ça le remède de pervers narcissique. Une fois qu'il a découvert que vous réagissez comme ça, il va vous laisser tranquille. Il va aller chercher quelqu'un d'autre. Parce qu'il a besoin qu'on flatte son ego. Il a besoin qu'on nourrisse son ego. Affamé. Son ego est tellement affamé. Il va aller chercher quelqu'un d'autre, que ce soit dans son boulot, dans sa famille, parmi ses amis. Mais vous, il va vous laisser tranquille. Il va savoir qu'elle, elle me connaît déjà. Et vous allez continuer votre vie tranquillement. Vous continuez vos tâches normales d'épouse ou d'époux. Voilà. Mais sachez que c'est quelqu'un que vous avez aimé, mais qui ne va pas vous rendre cet amour à 100%. Déjà, sachez ça. Il ne va pas vous rendre cet amour à 100%. Ça ne sert à rien d'espérer. Vous allez espérer des années. Vous allez dire, peut-être qu'il va changer dans deux ans, dans dix ans, dans cinq ans, dans cinquante ans, dans vingt ans. Il ne va pas changer. Il faut vraiment un miracle. Priez pour lui. Il sait. Un jour, Dieu peut le changer. Mais c'est une pathologie, normalement. C'est quelqu'un qui a un problème mental. Et tant qu'il ne va pas lui-même, parce que c'est des gens qui ne reconnaissent pas qu'ils ont ce problème-là. Ils ont des peurs en eux, mais ils ne vont pas vouloir que vous sachiez ça. Ils ne vont pas vouloir reconnaître leur... Eux, ils ont fait du mal, mais ils s'en foutent. Ils ne demandent pas pardon pour ce qu'ils ont fait de mal. Voilà. C'est normal, quoi. Parce que c'est eux les plus beaux, les plus intelligents. Ils se prennent pour le centre du monde, quoi. Voilà. Ils ne vont pas demander pardon pour les bêtises qu'ils font. Ils n'ont aucun sens de la justice. C'est des menteurs, des manipulateurs. Ils mentent. C'est-à-dire qu'ils mentent même sans le vouloir, quoi. Même quand ils veulent dire la vérité, ils se trouvent toujours en train de mentir. C'est des gens qui vivent comme ça. Ils vous le demandent même pourquoi est-ce que tu mens? Il n'a pas de réponse. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que mes talents te posent un problème? Pourquoi est-ce que tu prends mes dons, mes talents, ou bien mon... Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que tu prends mes différences pour des menaces? Voilà. C'est ça. Ce que vous faites bien là, lui, il prend ça comme une menace. Il se sent menacé. Vous êtes dans la même maison. Parfois, vous êtes en couple. Ou même, ça peut être même votre papa ou votre maman. Il y a des mamans qui sont jalouses de leur propre fille parce que leur fille a un don qu'eux, ils n'ont pas. Ça arrive, je vous dis. Il y a des familles comme ça où le parent est jaloux de sa fille ou de son fils. Vous voyez ça? Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Tu as mis quelqu'un au monde, un enfant au monde qui a un don, mais toi, le parent, tu es jaloux. C'est les parents périodernes narcissiques, donc ça existe. Vous n'avez pas dit que vous avez divorcé d'autres papas ou de votre maman ou vous êtes oubliés. Mais il y a une façon de se comporter avec eux sans manquer de respect, mais à leur dire fermement et rester ferme là-dessus que vraiment, voilà, je ne suis pas responsable de ci, de ci, de ci, de ça. Moi, je fais ma vie. Voilà, c'est ça. Et puis, voilà. Et vous restez ferme là-dessus. Vous ne criez pas. Non, non, pas de scandale. Ils adorent le scandale. Ils adorent que vous fassiez le scandale. Oui, ça le... C'est comme si vous le donnaient à boire. Ça les rafraîchit. Ils rigolent. Voilà. Je l'ai eu, je l'ai eu. Voilà. Pas de scandale. Maîtrisez-vous, s'il vous plaît. Vraiment, maîtrisez-vous. Voilà. Donc, vos dons, pour eux, c'est des menaces. Ce que vous faites bien là, ça le fait mal. Ça le fait mal. Et quand vous souffrez, eux, ils sont contents. C'est ça, ces personnes-là. Quand vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de vous lamenter. Si vous le regardez bien, son visage, il a un sourire. Il a un sourire. Donc, ne lui donnez pas cette joie-là de sourire. Ne lui donnez pas de l'attention. Voilà. Parfois, ils vont faire des trucs esprits pour vous tester, pour voir comment vous allez réagir. Faites comme si vous n'alliez pas vu. Voilà. Vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux là-dessus. Je suis certaine chose qu'ils font. Donc, c'est ça. Parce que c'est des gens, en fait, qui ont tellement peur. Ça vient d'où. Vous savez, le pervers narcissique, à la base, c'était des enfants, c'était des enfants à qui on a tout donné. C'était des enfants gâtés. C'est pour ça que j'en parle beaucoup aussi pour les mamans. Quand vous allez voir vos enfants là, ça dit, l'enfant, il faut le corriger. N'attendez pas 5 ans. Quand l'enfant a 1 an, 1 an et demi, 2 ans, quand l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, corrigez-le. Quand l'enfant refuse de partager ses jouets, dites-lui de partager avec les autres. L'enfant de 1 an et demi, je dis bien 1 an, 1 an et demi, 2 ans, jusqu'à 3 ans, c'est cette période-là. Ne ratez pas ça. Si vous ratez, si votre enfant a 3 ans ou 4 ans, vous n'avez pas commencé à lui dire non sur certaines choses, non sur certaines choses, les limites, mettez-lui les limites. Je ne dis pas de dire non sur tout, mais je dis qu'apprenez-lui une vie sociable, une vie avec les autres. Voilà. De comprendre que ça, tu ne peux pas faire ça, ça, tu ne peux pas faire ceci. Votre enfant, même quand il est bébé, parfois les enfants quand ils sont 1 an et demi, 2 ans, parfois ils giflent la maman comme ça. Oui. Moi, j'ai des enfants, donc j'ai vu. Ils vont vous gifler. Si vous ne lui dites pas non, on ne gifle pas maman. Il sait que ça... En fait, cette période-là, l'enfant teste, il teste vos limites. Il va vous tester, vous la maman. Jusqu'à ce que vous lui mettiez une limite. Si vous ne lui mettez pas une limite, il va toujours continuer. Il va pousser le bouchon plus loin. Pousser le bouchon plus loin. Pousser, pousser, pousser. C'est pour ça que les enfants à qui on n'a pas mis des limites, si vous les voyez à 6 ans, 7 ans, mais ils insultent leurs parents, ils disent n'importe quoi, 8 ans, vous ne pouvez plus le redresser, c'est trop tard. Et il grandit. Et puis c'est cette mentalité-là qu'il va grandir avec. C'est tard. Même si après, vous allez redresser, redresser comment ? Parce que quand l'adulte, en fait, les adultes fonctionnent avec leur mémoire d'enfant. Oui, tout ce que nous sommes attendus, c'est ce que les parents nous ont inculqué. C'est la mémoire d'enfant qui reste le subconscient, tout ça, ça reste dedans là. Donc, si on ne l'a pas montré qu'il a des limites, on lui a montré qu'il est un enfant roi. Il grandit pensant qu'il est un enfant roi. Il pense qu'il peut malmener les uns et les autres. Son épouse, il peut la malmener comme il veut. Il peut malmener son époux. Elle peut malmener son époux comme elle veut. Parce que quand elle était enfant, on lui a montré qu'elle peut tout avoir quand elle veut, comme elle veut, rapidement. C'est ça, les parents d'un signe. Il va vous demander quelque chose là, 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 il faut qu'il ait ça là. Dans les cinq minutes qui suivent. Sinon, il fait une crise et vous voyez, quand ils font leur crise, il ne faut pas être à côté. Les yeux sortent comme ça, ils crient, ils rougissent, ils ne sont pas bien. C'est des malades manteaux qui s'ignorent. Ils s'ignorent. Ils ne savent même pas qu'ils ont un problème. Oui, parce qu'ils peuvent devenir dangereux, je vous dis. Ils font des crises parce que peut-être le repas a un retard de 30 minutes. Il vous fait sa crise. Il vous fait sa crise propre. Vous avez peur de vous demander je suis entré dans quoi, je vis avec qui, là. Je vous dis. Donc, c'est des enfants gâtés à qui on a tout donné au départ. On pensait qu'on leur faisait du bien. « Oh non, laissez l'enfant. Oh non, laissez, ne punis pas. Oh, laissez-ci, c'est normal. C'est un enfant. » Non. Mettez les limites à votre enfant. Quand l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bon, quand il ne respecte pas les aînés, dis-lui, va, dis bonjour, sois poli, dis merci, dis pardon, dis au revoir. Voilà. Ne lui permettez pas de faire tout ce qu'il veut quand il veut, comme il veut. Dangereux. Vous allez élever un père d'un narcissique sans vouloir, sans le savoir. Oui. Il va grandir là, il va aller tourmenter les enfants des autres. Oui. Oui, oui. Donc, faites attention. Faites attention. Ils ont, ces enfants qui n'ont pas eu de limites. Et même quand ils grandissent, ils ont une perception grandiose. Ils se donnent trop d'importance, les gens comme ça. Ils se donnent tellement d'importance que tout le monde devant lui est comme, voilà, les gens sont petits devant lui en fait. C'est lui le sommet. C'est lui le chef. C'est lui le dieu. Voilà. Il n'y a personne au-dessus de lui en fait. C'est très, très, très grande estime de soi. Ça, ça devient machiavélique. Ah oui. C'est machiavélique pour détruire. Cette haute estime de soi-là, c'est pour détruire. Ce n'est pas une bonne estime. Oui. Donc, ils se voient trop au-dessus des gens. Ils se voient trop au-dessus des gens. Donc, voilà. C'est ça. Ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin de l'attention des autres pour vivre. Si vous ne donnez pas d'attention, ils vont vous laisser tranquille. Parce que, il a besoin de ça pour vivre. Il a soif. Parfois, pour rien, comme c'est bon, venu souvent, vous vous énervez. Pour rien. C'est lui-même. Je suis tranquille dans mon coin. Il vient me trouver. Pourquoi il me dit celle-ci ? Elle a quel problème ? Je suis tranquille dans mon coin. Elle vient me provoquer le matin. parce qu'elle a besoin que tu t'énerves. Elle a soif. Son égo a soif. Pour exister là, il faut que toi, tu te fasses, tu t'énerves. Il faut qu'elle t'énerve. Il faut que elle te mette dans les problèmes. Il faut que tu commences à... Voilà. Ton cœur chauffe. Là, voilà. Elle existe. Elle existe. Non, c'est ça. Donc, faites attention à ces gens-là. Voilà. Ils ne vont pas vous aimer quand vous avez confiance en vous. Ayez confiance en vous-même. Ils vont vous laisser tranquille. Ils ne vont pas vous aimer. Voilà. Jugez-les sur la base des faits. Arrêtez de croire en ce qu'ils vous disent. Non, sur la base des faits. Tu devais faire ceci. Tu n'as pas fait ceci. Pourquoi ? Explique-moi. Dis-moi pourquoi. Et voilà. Donc, restez concentré sur les faits. Quand vous lui posez une question. Quand vous lui donnez un travail à faire. Voilà. Quand vous avez conclu de faire quelque chose ensemble. On avait décidé de faire ça cette année. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore fait ? Qu'est-ce que tu fais pour qu'on fasse ? Moi, je fais ce que toi tu as fait. Tu étais censé faire ci. Voilà. Demandez-lui des comptes. Parce qu'il n'aime pas rendre compte. Ils peuvent dire quelque chose aujourd'hui. Le lendemain, ils changent ce qu'il a dit. Il va vous dire autre chose. Hier, on avait prévu ça. On avait prévu ceci ensemble de faire ça, ça, ça. Pourquoi maintenant ? Restez concentré. Ne paniquez pas. Ne rentrez pas dans le scandale. Parce qu'ils vont tout faire pour que vous rentrez dans le scandale. Voilà. Voilà. Et vous restez honnête et sincère. Parce que c'est ça. C'est souvent l'opposé de ces gens-là. Et ils se mettent seulement avec les gens comme ça. Sincère et honnête. Parce qu'eux-mêmes, ils sont malhonnêtes et manipulateurs. Ils ne peuvent pas se mettre avec des malhonnêtes et manipulateurs. Ça ne va pas marcher. Ils vont vous chercher vous qui êtes honnête. Demeurez. Restez comme vous êtes. Ne changez pas à cause de... Ne devenez pas menteur parce que vous avez épousé un homme qui ment comme il respire. Non. Restez zen. Restez dans votre sincérité. Restez comme Dieu vous a créé. Et voilà. C'est eux qui vont se fatiguer. Ils vont vous laisser tranquille. Voilà. Ils vont vous laisser tranquille. Restez zen. Ne luttez pas. Évitez de lutter avec eux. Comme je disais. Évitez de rentrer dans le scandale. Quand je dis lutte, ce n'est pas lutte physique forcément. Évitez de tous en dispute avec eux. Quand ils veulent trop chamailler, couper le truc. Allez faire autre chose. Dites lui que oui, tu as raison. Tu as gagné. Laissez-le. Oui. Mais vous, ne rentrez pas dans la colère avec eux. Parce que lui, c'est ce qu'il veut pour pouvoir lui se nourrir. Se nourrir, voilà. De votre énergie. Donc, voilà. Ils vont vous dire tout le temps, c'est vous. C'est vous qui me pousse. C'est toi qui me pousse à la faute. Je le dis, voilà. Parfois, ils vous disent même, ils vous disent, je ne t'aime pas. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai épousé et tout. Mais, quand vous lui dites, si vous le demandez, je vais divorcer, divorcez-moi donc. Tu ne sais même pas pourquoi tu me gardes toujours. Tu lui dis, vous le dites, vous le dites, divorçons donc. Il ne va pas divorcer. Mais c'est lui qui dit, il ne sait pas pourquoi il vous a épousé. Et qu'est-ce que tu fais dans ma maison ? Mais, quand vous demandez, vous dites, on va donc divorcer. Attendons, on se sépare. Il n'y a pas de problème. On va chacun faire sa vie de son côté. Il refuse encore. C'est les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ont peur de l'abandon, mais ils font semblant comme si c'est vous qui n'êtes pas important pour lui. Mais, il a besoin de, en fait, il a besoin de votre énergie en fait. C'est même pas vous. Il ne vous aime pas vraiment. C'est la vérité. Il s'aime seulement lui-même. Et même lui-même, il ne s'aime pas vraiment. C'est quelqu'un qui a déréglé. Mais, quand vous êtes déjà dedans, comme on dit, mouillé c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. Vous êtes déjà dedans. Donc, vous continuez votre vie. Voilà. Quand vous êtes rendu compte de ça, ça ne vous dérange plus. Parce que quand vous n'êtes pas encore rendu que vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça ? Vous ne comprenez pas. Mais une fois que vous avez su cette personne-là, vous l'avez déjà classé dans votre tête qu'il est comme ça il fait dire vraiment, c'est la pathologie là. Prenez-le comme si vous vivez avec quelqu'un qui a une quête malade, voilà. Et que voilà, qui n'a pas pris ses médicaments ou bien, voilà, qui va guérir un jour, prier pour lui, voilà. Mais, ne mettez plus trop le cœur là-dedans. Sinon, vous-même, vous allez laisser votre santé là. Oui. Parce qu'à un moment donné, vous allez commencer à avoir des problèmes. À force de réagir, à force de tomber en colère, à force de crier, à force de vous plaindre, à force de... Oui, vous allez avoir des problèmes. Donc, voilà, il va vous dire tout le temps, je peux me débarrasser de toi quand je veux, je peux faire ceci quand je veux, voilà. Vous le laissez, vous le laissez parler, vous laissez parler. Et donc, ils ont... Et quand vous commencez à découvrir qui ils sont, ils vont commencer aussi à réagir différemment. Et c'est là où vous devez faire aussi attention. Donc, premièrement, comme je disais, c'est les gens qui vont toujours vous accuser. Vous avez fait ci à leur place. Vous savez qu'ils font la faute, mais c'est vous qu'ils accusent. Elle dit qu'il fait, il fait, il pose la faute, mais il va retourner la situation de sorte que c'est vous qu'on va accuser. Oui. À la fin, c'est vous qu'il va accuser. Et pourtant, c'est lui qui a fait. On va plus voir la faute que lui l'a fait. On va plutôt voir que c'est maintenant vous qui avez fait la faute. C'est vous qui va accuser. Il va vous blâmer pour ses propres fautes à lui. Oui. C'est vous qui avez porté le chapeau. Il va vous faire porter le chapeau tout le temps. Et comme vous n'avez pas de signe de vous, vous avez comme ça dit « Ah, peut-être qu'il a raison. Je lui ai expliqué de rentrer dans les éducations. On vous dit « C'est pas moi qui a fait ceci. Je ne suis pas responsable de ceci. » Point barre. C'est ta vie. C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui étais censé faire. Si tu n'as pas fait, c'est à tous ces ta responsabilité et non la mienne. Oui, il va vous dire « Non, ça pose de toi que j'ai pas fait. C'est toi qui as fait que… Si tu n'avais pas ces sujets, c'est si tu n'aurais pas fait… » Non, ne rentez pas dans son petit jeu. Voilà. Et donc, quand… Et donc, comme je disais, ils vont vers ceux qui leur donnent plus d'attention. Si vous ne vous donnez pas plus d'attention, ils vont aller peut-être vers quelqu'un d'autre pour puiser cette attention-là, pour puiser cette énergie-là. Et donc, deuxièmement, ils sont, comme je disais, ils veulent quelque chose rapidement. Si vous ne leur donnez pas ce qu'ils veulent, là, 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 ils vont vous presser. Ils vont vous pousser. Ils vont vous forcer même. Fais ça, vite, vite. Donne moi ceci, donne moi ça, donne moi ça. Et quand ils vous forcent comme ça à faire quelque chose, dites non, je vais réfléchir. Donne moi deux jours pour réfléchir. Donne moi une semaine pour… Même votre patron, il va vous demander de faire un truc, ta, 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 parce qu'il veut ça, là, 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 là. Non, donne moi un peu de temps. Même votre épouse, votre épouse, c'est simple, elle va vous pousser à faire quelque chose vide, rapidement. Et il sait que dans ce que vous allez faire, là, vous allez mal faire. Oui, il vous pousse comme ça, c'est pas parce qu'il vous aime trop. Il sait que vous allez mal faire la chose. Vous n'allez pas réussir. Oui, pour qu'après, il va se moquer de vous. Il va vous accuser. Maintenant, vous blâmez bien. Donc, donne moi le temps. C'est des gens qui veulent faire quelque chose rapidement. Ils sont tellement égoïstes. Comme les enfants. Quand l'enfant vous demande quelque chose, on va donner ça, là, 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 là. Les enfants de 2, 3 ans, qui ne connaissent pas encore que quand j'ai demandé, maman, s'il te plaît, il y a des enfants qui se disent aussi, s'il te plaît, c'est parce qu'on ne leur apprend pas ça. Au bas, c'est à partir de 1, 2, 3 ans, je vous ai dit, dis-tu à l'enfant, dis-moi s'il te plaît, sinon je ne te donne pas la chose. Il y a des enfants comme ça, ils vont demander quelque chose tellement égoïste. C'est ça, l'égoïsme des enfants. C'est ça que les pavés narcissiques ont. Ils sont comme les enfants. Ils vous demandent quelque chose, là, 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 là. Ils veulent la chose, là, à l'instant. Si vous dites non, ils se fâchent. Ils se fâchent. Ils ne vous parlent plus. Vous voyez, les grandes personnes comme les enfants. À cause des petits chocs que vous avez dit non. Ils ne vous parlent plus pendant des mois. C'est ça, là, les pavés narcissiques. C'est ça. C'est ça, leur caractéristique, comme ça. Comme les enfants. Donc, ils demandent des choses comme ça. Ils disent non. Après, ils leur disent non. Quand c'est comme ça, vous leur dites non. J'ai dit non. Il faut rester sur votre nom ferme. Troisièmement, quand ils se font ça, ils font ça, donc vous leur dites non, déjà, comme ça. Ils vont se faire comme une victime. Ils vont adopter la mentalité des victimes. C'est leur troisième méthode, là-bas. Oui. Ils commencent à faire comme une victime. Vraiment, tu n'es pas gentil avec moi. Moi, je t'ai aidé. Moi, je t'avais aidé. Moi, j'ai t'aimé. J'ai t'aimé. Mais toi, tu ne m'aimes pas. Je vois que tu ne m'aimes plus. Vraiment, au début, tu étais gentil. Maintenant, tu n'es même plus gentil. Au début, tu étais comme ça. Maintenant, tu n'es plus comme ça. Ne regardez pas tout ce qu'ils vous disent, là. Ne répondez pas. Ça, c'est leur victime pour que vous redeveniez vous souples, gentils, et vous retombez dans leur piège. Ils commencent encore à vous attraper comme leur proie. Vous restez ferme. Et donc, après ça, en fait, ils font ça pour que vous puissiez culpabiliser. Quand ils commencent à faire la victime, vous allez avoir pitié d'eux. Vous allez commencer à vous dire « Ah, vraiment, j'ai été dur avec lui, ou j'ai été dur avec elle. » Et vous allez retomber dans le même piège. Bon, faites attention. Après ça, ils vont commencer à négocier. Quand ils vous font la victime, ils voient que vous restez ferme sur votre nom, là. Ils vont commencer à vouloir négocier. Oui, vraiment, tu sais que vraiment, voilà, ce que je t'avais demandé là, donc, c'est pas grave, on peut s'arranger. Toi, tu fais ça, moi, je fais ça, ou bien, ils vont chercher tout, vous voyez, ou bien mentir. Dans la négociation, même là, c'est le mensonge. C'est la manipulation, en fait. Voilà, c'est là qu'ils vont rentrer dans la manipulation maintenant. Oui, il faut essayer de négocier. Mais faites attention. C'est là où ils vont vous promettre tout. Ils vont vous promettre les bonnes choses. Comment ils vont vous faire ceci ? On va, je vais faire ça avec toi. Je vais faire ceci. Je vais te rendre ceci. Voilà, pour vous flatter. Les flatteries, là. Faites attention. Parce que c'est des gens qui, c'est des gens qui, en fait, tout, à la fin, c'est pour abuser de votre gentillesse, pour abuser de votre, de votre, de votre empathie. Voilà, c'est pour abuser, à la fin. Donc, faites attention. Ils connaissent bien votre faiblesse. C'est pour ça que quand ils reviennent avec les manipulations, maintenant, pour négocier, ils connaissent votre faiblesse. Que vous aimez aider les gens. Que vous êtes gentils, naturellement. Ils savent que vous avez le bon cœur. Ils savent. Donc, c'est là où vous devez être, vous devez rester vraiment éveillé. Voilà. Ne retombez pas dans les mêmes pierres. Parce que maintenant, vous savez à qui vous avez affaire. Donc, vous ne pouvez plus retomber comme avant. Bon, faites attention. D'accord. Donc, spécialement, c'est les parents. Les parents aussi profitent souvent dans cette période, dans cette partie-là. Ils vont faire les victimes. Oh, vraiment, j'étais élevé, j'étais accouché. Regarde comment tu me fais. Regarde, j'ai ceci. Eh oui, un an, un nez. Voilà. Les plaintes, les victimisations là, pour que vous retombiez dans leur main, sous leur contrôle. Faites attention. Donc, ils vont faire ça devant les gens. Ils vont se victimiser devant les gens. Faites comme si vous avez pitié d'eux, tout ça. Bon, ils font semblant de vous aimer, tout ça, tout ça. parce que c'est des gens qui ont un problème mental. Ils ont un désordre mental. Un désordre mental. Donc, faites attention. Et puis, à la fin, quand ils voient que vous restez ferme, après, même après les manipulations, les victimisations, qu'ils ont fait les victimes, ils ont fait pitié devant vous là, vous ne regardez pas, vous restez ferme là. Ça va menacer les menaces. Ils vont vous menacer. Oui. Même si c'est le couple, vous allez voir un jour, il va vous dire que je vais te porter plainte à la police. Il va aller à la police. Il va vous, il va, pour ça, pour vous faire peur. Il va vous menacer. C'est pour ça que quand vous vivez avec un pervain narcissique, ayez toujours un plan B dans votre vie. Toujours un plan, un plan au cas où. Voilà. On ne sait jamais. Oui, il va vous menacer. Comme vous, je vais te divorcer. Ou bien, je vais aller te dénoncer. Voilà. S'ils savent qu'il y a une peur, quelque chose qui vous fait peur dans la vie. C'est pour ça que vous aussi, apprenez à dépasser vos peurs. Ne lui dites pas ce qui vous fait trop peur. Vous voyez, c'est ça qu'il va utiliser pour vous menacer là maintenant. Le dernier, le dernier, bastion de lutte, de bataille là, c'est les menaces. Vous vous menacez. Il va vous dire qu'il va aller à la police. Mais il ne va pas aller à la police. Il ne va même pas aller. Mais il va vous menacer pour que vous retombiez sous ses pieds, sous son contrôle. Voilà. C'est ça en fait. Il va jouer sur votre peur. Sur votre peur. Donc, c'est à vous d'avoir un mental vraiment structuré. Ne pas dans la peur et tout. Ne pas vivre dans la peur. Voilà. Toutes ces pratiques-là que je vous ai données là pour éviter tout ça. Voilà. Il va vous menacer. C'est votre partenaire qui va vous menacer de vous licencier. Voilà. De vous porter plainte. Tout ça là. Voilà. Donc, c'est juste pour avoir la domination sur vous. Vous contrôlez. C'est un jeu pour eux. Ils jouent. Ils jouent. Ils jouent avec votre vie comme ça. Voilà. C'est à vous. Donc, comme j'ai dit, voilà. Aimez-vous vous-même. Valorisez-vous vous-même. Ça va les faire. Voilà. Ils n'auront plus d'impact sur vous. Valorisez-vous. Voilà. Ils disent que maintenant je suis conscient de ce que tu fais. Je suis conscient de tes menaces, de ta façon de faire, de ton jeu là. Je connais maintenant. Tu ne peux plus m'avoir. Voilà. Donc, c'est un peu ça pour clôturer cette session de déperveur narcissique. Peut-être qu'il y aura d'autres choses à dire après. On reviendra peut-être après. Mais c'était ça. J'ai fait la première, deuxième, troisième partie. J'espère que ça va vous aider vraiment pour pouvoir vous en sortir. Et c'était tout pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. et puis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Allez.